Je vais commencer la lecture, c'est la première lecture. J'ai plus tout le monde à se disposer à écouter cette lecture. Les douze chrétiens de cathares matérialisés. Le dialogue final entre Vigénus, Salinus, le pro-culte administrateur de l'Homme et les douze chrétiens qui seront matérialisés en Afrique du Nord en 180 après Jésus-Christ. « Santinus parla généreusement. Vous pouvez obtenir le pardon de notre Seigneur, l'empereur, si seulement vous reprenez vos esprits. » a-t-il déclare. Pératus, l'un des douze chrétiens, lui faisait face répandue pour le reste. « Nous n'avons jamais fait du mal. Nous ne nous sommes pas prêtés au mal. Nous n'avons jamais dit du mal. » « Mais lorsque nous avons été persécutés, nous avons rendu classe car nous prêtons attention à l'empereur. » De toute évidence, Salinus fut piqué par cette réponse. « Nous aussi, nous sommes religieux et notre religion est simple. » a-t-il déclaré sur la défensive. « Nous jurons par le génie de notre Seigneur, l'empereur, et prions pour nous, bien-aimés, car nous dirions également le frère. » Pératus, 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 proposeur d'instruire Salinus dans la vraie simplicité du but. Mais le pot, le pourconçu, le répoussa et se tourna vers les autres délinquants. Abandonnez cette façon de penser, on donna-t-il. Cépartus a rappelé à Satinus que le maître et le mensonge étaient la véritable faute et non la foi chrétienne. Satinus l'ignorait et s'adressa aux autres chrétiens. Ne partagez pas sa folie, il les a résoltés. Mais les autres cinq femmes répondirent aussi bellement que Pératus. Satinus a dit, nous n'avons personne d'autre à craindre si ce n'est notre Seigneur Dieu qui est dans les cieux. Donatan ajouta, honorez César comme César, mais c'est Dieu que nous créons. Versatia a déclaré, je suis chrétien, c'est pour aspirer ou pour confier. Ce que je suis, c'est ce que j'aimerais être. Satinus se tourna vers Pératus. Persistez-vous à être chrétien? A-t-il demandé. Pératus n'a jamais décidé. Jésus chrétien répondit-il. A tous les autres qui étaient d'accord avec lui. Satinus leur a donné le temps de réconcilier leurs décisions. A ce n'est pas dangereux, Pératus répondit, dans une affaire si simple, nous n'avons pas besoin d'y réfléchir. Satinus changea la direction de son enquête. Quels étaient les documents qu'il avait trouvés dans le corps fort de Pératus? Pératus, demanda-t-il avec dérosité. Livre, lettre de Paul répondit, Pératus. Le proconsul fit un délit de mort pour faire changer la vie des chrétiens. Lorsqu'il vit, il n'était pas pliant. Il fut sa décision, ce qu'il tablait. Les héros annonça alors son déclin. Pératus, Nazalus, Sidinus, Vétirus, Phénis, Aquinus, Léatus, Jarniarus, Génorusa, Vestia, Donata et Sepunda. Là, j'ai ordonné leur insécution. Les chrétiens ont répondu avec joie. « Grâce à Dieu! » s'exclamait-il. « C'est leur chance de montrer leur amour pour Jésus. » Ce jour-là, le 17 juillet 180, il fut décapité pour l'amour du Christ à Sili. Après, à Sili, près de Kataj, en Afrique du Nord. Je vous remercie.